On n'arrête pas le progrès. Pour la génération de mes parents, ça voulait dire que les nouvelles technologies allaient apporter un progrès par rapport à l'état actuel des choses. Pour les gens de ma génération et des suivantes, c'est dit avec une dimension beaucoup plus ironique. Et ça veut plutôt dire que le progrès est devenu une sorte d'entité propre que personne ne peut plus arrêter. Ça, c'est la pensée du philosophe des sciences, Étienne Klein. Je vous mets un lien là-haut. J'aime bien Étienne Klein. On a parlé jusqu'ici de manipuler le génome humain pour développer des super-pouvoirs. Mais vous, vous en pensez quoi ? On est en train de faire progresser l'humanité là ? Salut, je m'appelle Greg et je suis généticien. Bienvenue dans le Marvel Scientist Universe, le projet de recherche pour développer nos super-pouvoirs. Et aujourd'hui, on va parler d'éthique en science. Je vous avoue que modifier le génome humain, même si c'est pour l'améliorer, ça me donne un peu l'impression de bouleverser l'ordre naturel des choses. J'entends qu'on a nos gènes, qu'on les mélange avec ceux de la personne avec qui on fait un enfant. Et avec un peu de chance, ce dernier cumulera nos bons gènes et pas nos mauvais. C'est un peu comme ça que ça devrait se passer naturellement, j'ai l'impression. Et pas qu'on va lui rajouter derrière un gène de super-pouvoirs. Par génie génétique. Mais, il n'y a pas des gens intelligents qui ont déjà réfléchi là-dessus ? Salut Greg, tu as une idée ? Greg ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Ah ben super, merci l'accueil. Le mec, il est tout sourire avec les invités qui lui ramènent de l'audience et puis moi direct... Ouais non, excuse. Je t'aime bien, tu sais. Mais enfin... Non, parce que là, c'est un peu sérieux quand même. Et bah, t'apprendras que j'ai bossé avec Maxime de la chaîne Philoxime sur ce script. Et oui, moi, j'ai maté toutes ces vidéos de philosophie morale. Et franchement, bon, je ne suis pas un expert non plus, mais là, pour ta question, j'aurais des trucs à dire, je pense. Bah écoute, maintenant que tu es là, fais-nous rêver. Bon alors déjà, j'éviterai les faux arguments du type, c'est pas naturel, comme tu as dit. Par exemple, si je te montre ces photos-là, ça doit t'évoquer des produits naturels. Des moments authentiques, tout ça, tout ça. Alors que l'agriculture, c'est pas présent dans la nature. C'est une invention humaine. C'est une technologie humaine, si tu veux. Donc déjà là, on voit qu'on peut mettre tout et n'importe quoi derrière le mot nature. Mais surtout, il faudrait donner une bonne raison pour laquelle la nature devrait guider nos décisions. Tu comprends ? Non, il suffit pas de balancer ça entre le fromage et le dessert pour que c'est pas naturel devienne un bon argument. C'est ça que je veux dire. Là, il me semble que le questionnement, ça se rapproche pas mal de celui des transhumanistes. Les transhumanistes, c'est les gars qui s'intéressent aux dangers et aux avantages de l'augmentation des capacités chez l'homme. Pas que génétique, hein. Tu te calmes. Non, parce que toi, je te connais. Non, les augmentations, ça peut être robotique aussi, par exemple. C'est un domaine vachement riche, le transhumanisme. Et puis, complexe aussi, hein. Donc, je vais résumer un petit peu ici, mais c'est carrément simpliste, ok ? C'est plus pour guider un petit peu dans la réflexion. Mais je te laisse des liens en description pour que tu puisses approfondir si tu veux. Donc, on pourrait opposer en fait deux types de pensées. L'utilitarisme et le libertarisme. Oh, je suis chaud, là. Pour un utilitariste, une action sera jugée comme moralement acceptable si elle maximise le bien-être collectif. Le bien-être moyen de la communauté, si tu veux. Donc, sur le papier, ça sonne pas mal. Par exemple, si une technologie augmente le bien-être moyen ou diminue les souffrances, alors on dira que l'utilisation de cette technologie est plutôt moralement acceptable. Et inversement, si une technologie cause plus de souffrances que de bien-être, bah alors, moralement, bif bof. C'est une position assez confortable parce qu'elle est presque mathématique en fait. On pourrait calculer si les applications d'une technologie valent le coup ou pas. Donc, dans notre cas, il faudrait savoir au cas par cas les bénéfices et les risques de chaque pouvoir. On peut penser par exemple que lancer des éclairs avec les mains ou avec les yeux, bon, ce serait super cool. Non, ce serait cool. Ce serait cool, mais peut-être que ce serait plus dangereux que vraiment utile au bien-être collectif, tu vois. Ça se rapprocherait peut-être du port d'une arme. Tu vois, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est même autorisé, dans certains cas. Mais ça risque de causer plus de torts que de bien. Donc, tout le monde en a pas le droit. En tout cas en France. A l'inverse, le pouvoir de s'auto-guérir ou d'immortalité par exemple, ça ouvrirait des possibilités considérables pour l'espèce humaine dans son ensemble. Ici, on pourrait penser que ces pouvoirs causeraient plus de bien que de mal. Même si bon, les calculs précis des pour et des contre, c'est toujours un peu difficile à mettre en pratique. Mais, pour un libertarien, ce qui compte, c'est plutôt de laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Donc, dans ce cas, on va plutôt défendre la responsabilité individuelle et le droit de chacun d'augmenter ses capacités sans que le bien commun ne vienne limiter ton potentiel. Donc, à partir du moment où c'est possible, et que tu le fais pour toi, et que t'es responsable... Enfin... Et en fait, c'est pas comme si la réponse était évidente. Parce que les deux points de vue se défendent. Le truc, c'est que maintenant qu'on a dit ça, on n'est pas vachement avancé pour ta question. On voit un peu deux extrêmes. Mais pour savoir où on devrait se situer entre les deux, je te conseillerais plutôt de te tourner vers la philosophie expérimentale. Qui a pour but de comprendre les intuitions des gens, disons. Et comme ça, de voir si, globalement, la société penche plutôt du côté utilitariste ou plutôt libertarien pour un pouvoir donné. Bon, comme ça, ça nous évitera de faire des trucs que la société toute entière désapprouve, par exemple. Et note que ces intuitions sont le reflet d'une époque et d'une société. C'est pas genre figé dans le temps, tu vois. Mais comme je disais, ça peut donner une portée un petit peu plus démocratique ou un peu plus consensuelle pour décider de ce qui est moral ou pas. Ah bah, elle est efficace la chaîne de Maxime. T'as l'air super calé. Ouais, calme-toi, calme-toi. Il m'a quand même vachement aidé pour le script. Mais j'avoue que de mon côté, je m'améliore aussi. Du coup, ouais, c'est un peu ça qu'on observe actuellement. Le génie génétique serait mieux perçu lorsqu'il a des applications thérapeutiques, comme pour créer des vaccins, les thérapies géniques ou le diagnostic prénatal. Et bien plus vigoureusement débattu lorsqu'il s'agit d'applications plus ludiques, disons, comme le clonage d'animaux de compagnie. Entre les deux, tu trouveras par exemple les OGM qui apportent leur lot de bénéfices et de risques. Et même lorsque les applications sont clairement thérapeutiques, c'est pas toujours évident sur le plan éthique. En 2018, le chercheur A. Yang Kui annonce avoir modifié le génome de jumelles pour les protéger du VIH, le virus responsable du sida. C'est pas hyper bien passé de ouf, moralement. Ou plutôt, je devrais dire intuitivement. La manipulation génétique d'embryons humains, ça reste hyper délicat. Bon, en plus, il a fait ça de manière assez clandestine. Et rien que ça, c'est problématique d'un point de vue éthique. Il a d'ailleurs été condamné à 3 ans de prison et 3 millions de Yohan d'amende pour pratiques illégales de la médecine. Donc ici, on touche même à un problème juridique pour avoir agi sans autorisation officielle. Enfin, on a déjà brièvement parlé dans le dernier épisode du coût des thérapies géniques. Mais là, les modifications génétiques dont on parle, ça va pas être donné non plus. Est-ce qu'on risquerait pas d'augmenter encore un peu les disparités entre les riches qui auront les moyens d'augmenter leurs capacités et les pauvres qui pourront pas se le permettre ? Il y a donc même des questions politiques ou sociales qui viennent se greffer à tout ce questionnement moral. Donc pas la peine de vous faire un dessin. Pour qu'un comité de bioéthique valide la manipulation du génome humain pour obtenir des super pouvoirs, ça a intérêt à envoyer du lourd en termes de biens communs pour satisfaire les utilitaristes. Et en même temps, ça doit pas entraver la liberté de chacun à disposer de son corps pour satisfaire les libertariens. Tout en restant accessible à tous, dans un cadre légal. On est pas dans la merde ! Les conséquences sont donc importantes d'un point de vue moral, politique et juridique, mais pas que. D'un point de vue scientifique et génétique en particulier, il y a des conséquences super importantes aussi. Et c'est ça qu'on verra la prochaine fois. Déà la fin de vue identité, c'est ça qu'on verra la nouvelle fois. Déjà, pourป